Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelle banque j'utilise pour gérer mes différents business. Donc, tu le sais, je suis aujourd'hui un multi-entrepreneur dans différents types d'activités et plus particulièrement, et c'est ce dont je parle sur cette chaîne YouTube, dans l'investissement dans l'immobilier, mais également dans la sous-location professionnelle immobilière, mais aussi dans la conciergerie d'appartement. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble la banque que j'utilise majoritairement, celle aussi que je te recommande. On va voir ses différents avantages ensemble et aussi ses inconvénients. L'idée, c'est d'être le plus transparent possible, puisque moi, je l'utilise depuis maintenant plusieurs années. Et c'est une banque que je te recommande aujourd'hui. Mais encore une fois, je ne suis pas un conseiller en investissement, comment dirais-je, boursier, investissement financier ou autre. Je suis là juste pour te livrer mon expérience en tant qu'entrepreneur. Depuis que j'utilise cette banque, c'est vrai que je trouve quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont nettement simplifiées et qui simplifient la gestion de ma trésorerie. Petit teasing, tu vas voir que cette banque, aujourd'hui, elle peut limite t'aider également à faire ta comptabilité. Elle peut vraiment faire énormément de choses. Elle peut vraiment t'assister sur de nombreux domaines, puisque aujourd'hui, cette banque a ajouté de nouveaux services. Et tu verras également que cette banque peut te permettre aussi de lever un petit peu d'argent si tu souhaites tout simplement avoir plus de fonds disponibles lorsque tu crées ta société. Je te balance le générique et on se retrouve juste après. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir un bouton « S'abonner » en bas de cette vidéo. Tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos sur l'entrepreneuriat, l'investissement locatif, la sous-location professionnelle immobilière, la conciergerie d'appartement. Mais également aussi, puisque je me suis lancé un petit challenge depuis plusieurs mois maintenant, sur la bourse. Tout simplement, j'investis une partie de mes revenus en bourse. Je trade en live avec toi et du coup, je partage ça sur cette chaîne YouTube. Donc, si tous ces sujets sont des sujets qui te motivent, qui t'intéressent, et si toi aussi, tu souhaites obtenir cette fameuse liberté financière, je t'invite très sincèrement à t'abonner dès maintenant, puisque tu vas voir, je balance pas mal de contenu deux fois par semaine et même parfois trois fois par semaine. Avant de commencer, je vais t'offrir deux formations totalement gratuites. Si tu souhaites toi aussi te lancer dans l'entrepreneuriat en partant de zéro, sans être des banques, avec des résultats rapides en 30 jours, deux business que j'ai lancés et sur lesquels je vis aujourd'hui, qui sont la sous-location professionnelle et immobilière, mais également la conciergerie d'appartements. Deux business qui peuvent se mener finalement ensemble. On peut les mener de front, mais certains vont plutôt choisir tantôt ce type de business, d'autres vont choisir plutôt l'autre. Ça, ça va dépendre de chacun. Et justement, je t'invite à récupérer ces deux formations gratuites dans la partie description. Comme ça, tu vas bien comprendre de quoi on parle et tu verras que toi aussi, tu pourras te lancer dans l'immobilier sans les banques. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, on va parler de banques justement et on va parler de avec quelles banques aujourd'hui, moi, je travaille. Donc aujourd'hui, je travaille avec des banques traditionnelles, crédit agricole, caisse d'épargne, bien évidemment, puisque, et on va le voir après, pourquoi c'est quand même intéressant d'avoir des banques traditionnelles. Mais je ne vais pas te mentir non plus que j'ai démarré mon business avec la banque Conto. Tout simplement, cette banque en ligne qui est une banque pour les entrepreneurs, pour les entreprises, les petites entreprises, les PME, les TPE, les freelanceurs, les startups, cette banque est vraiment, à mon sens, une banque qui est vraiment très performante et surtout qui va aujourd'hui dans le développement de nombreux services pour nous accompagner. Moi, à l'époque, j'ai choisi cette banque tout simplement parce que je sortais d'une situation très difficile puisque j'avais fait un dépôt de bilan il y a maintenant plus de 10 ans de ça, avec une banque traditionnelle. Et très sincèrement, j'avais plutôt une mauvaise opinion et je n'étais pas forcément non plus à l'aise pour ouvrir un compte bancaire dans une banque traditionnelle puisque je savais que derrière, il faudrait une étude de scoring, etc. Parce que tu sais, n'oublie pas quelque chose. Quand tu crées ton entreprise, il ne faut pas croire que c'est comme quand tu ouvres un compte personnel. Quand tu ouvres un compte personnel, toutes les banques t'accueillent à bras ouverts. Quand tu crées une entreprise, pas du tout. Généralement, d'ailleurs, quand tu crées une entreprise, ton intermédiaire va te demander un prévisionnel par rapport à ta société. Il va te demander un prévisionnel soit d'un expert comptable ou toi, si tu as la capacité de le faire. Dans mes formations, on met en place un outil justement pour t'aider à mettre en place ce prévisionnel pour que quand tu arrives face au comptable, tu aies vraiment un document qui tienne la route. Et généralement, les banques traditionnelles vont demander ce document. Et si tu ne l'as pas, elles ne vont tout simplement pas pouvoir ouvrir ton compte bancaire tout simplement avant de ne pas te laisser la possibilité de bloquer ton capital social lors de la création de ta société. Alors que justement, Compto, et moi c'est ce qui m'avait plu au départ, c'est que cette banque-là, finalement, tout se fait en ligne très rapidement. Tu vas pouvoir également déposer ton capital en ligne. Et tout ça se fait de manière très fluide avec une application où tu suis les différentes étapes. Donc la première étape, bien évidemment, c'est tu ouvres ton compte en banque en ligne. Tu renseignes tout un tas d'informations. Et ensuite, une fois que les statuts de ton entreprise sont rédigés, sont signés, eh bien tu vas tout simplement les soumettre à ta banque, à la banque Compto. Celle-ci va les vérifier. Et une fois que c'est fait, une fois que tu as obtenu ton CABIS, eh bien en fait, tout simplement, le capital social de ton entreprise va être libéré sur le compte courant de ta société. Et tu vas du coup pouvoir en disposer. Et tout ça se fait de manière assez simplifiée, de manière assez rapide. Donc moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait énormément plu dans cette banque. Et puis au-delà de ça, c'est vrai qu'ils ont des frais qui sont assez clairs. Je veux dire, c'est assez transparent. Tout est affiché sur leur site Internet. Et, comment dirais-je, contrairement à une banque peut-être traditionnelle, où les frais sont parfois un petit peu, ça peut un petit peu varier, ou il peut y avoir des frais, pas cachés, mais des frais annexes que tu n'aurais pas forcément anticipés. Donc moi, c'est quelque chose que j'aimais bien. Aujourd'hui, Compto a une offre, par exemple, à 9 euros, qui va te permettre de démarrer avec cette banque en ligne. Donc ce qui est quand même très peu cher dans le cas d'un professionnel. Moi, aujourd'hui, bien évidemment, je suis sur des forfaits qui sont beaucoup plus chers parce que j'ai aussi beaucoup plus de transactions, beaucoup plus de manipulations à réaliser sur ma banque en ligne. J'ai aussi beaucoup de virements sortants, entrants, etc. Donc du coup, c'est ce qui explique cette redevance. Mais encore, ça reste, à mon sens, relativement raisonnable puisque je dois payer, de mémoire, je crois, 39 euros. Alors, on a quand même, je vais le préciser, on a quand même son concurrent aujourd'hui qui est assez connu aussi, qui s'appelle Shine. Moi, personnellement, je ne connais pas cette banque. Je ne vais pas trop en parler ici. Je vais plutôt te parler de celles que j'utilise au quotidien, celles qui, pour le coup, pour moi, me correspondent vraiment complètement. Et d'ailleurs, c'est aussi la banque que je recommande à l'ensemble de mes élèves quand ils rejoignent mes proies de formation parce que c'est une banque qui, clairement, va dans le sens des entrepreneurs, va dans le sens de ceux qui créent des startups, qui créent des entreprises, etc. avec des frais qui sont, à mon sens, relativement, comment dirais-je, smooth. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en mode, c'est plutôt léger et c'est plutôt aussi lié à l'évolution de ton activité puisque plus l'activité va se développer, plus les frais vont être chers. Mais c'est aussi au regard des différentes fonctionnalités qui sont présentes sur cette banque. Alors, ce qui est bien aussi également, c'est qu'imaginons que tu fais, par exemple, de la sous-location ou de la conciergerie d'appartement. Eh bien, tu as la possibilité, à travers cette banque, de créer un autre compte bancaire, tout à fait possible. Tu peux créer plusieurs comptes bancaires si tu le souhaites. Tu peux créer plusieurs cartes bancaires réelles qui appartiennent à des utilisateurs, à des membres de ton équipe. Si, par exemple, tu as, je ne sais pas, un commercial, tu as un personnel de ménage qui a besoin de faire les courses, etc., eh bien, tu peux leur donner une carte. Avec, en plus de ça, tu peux fixer des plafonds hebdomadaires. Comment dirais-je ? Tu peux mettre aussi des plafonds par rapport à la carte. Enfin, tout ça est complètement maîtrisable. Tu as aussi un retour d'information immédiat puisque ce ne sont pas des cartes de crédit où la personne, elle veut utiliser la carte et ça sera débité à J plus 1 ou J plus 2. C'est une carte à débit. Donc, du coup, eh bien, tu verras tout de suite la somme qui va arriver sur le compte qui va être débité. Et ça te permet d'avoir, à mon sens, une bonne mesure de ton flux de trésorerie et de voir ce qui se passe. En plus de ça, ce qui est top, c'est qu'aujourd'hui, tu as des tableaux de bord qui sont juste excellents, graphiques, qui te font voir les entrées, les sorties. Donc, notamment, ça te permet de déterminer un peu ton cash flow puisque tu vas voir exactement, si un mois, tu as plus de sorties que d'entrées, c'est que clairement, la trésorerie a dû baisser. À l'inverse, c'est que la trésorerie a dû plutôt monter. Donc, ça, c'est des indicateurs, bien évidemment. Alors, ce n'est pas une comptabilité. Pas du tout, mais ça donne quand même beaucoup d'indicateurs, à mon sens, je trouve, par rapport à ça, par rapport aussi aux différentes cartes bancaires que tu as pu passer aux membres de ton équipe, de voir un petit peu ce qui se passe par rapport aux différentes cartes bancaires et d'avoir, à mon sens, une bonne visibilité sur ton business avec tes collaborateurs et également par rapport à ton compte bancaire. Et comme je te le disais, le principe de se créer un autre compte bancaire, en plus, très rapidement pour le coup, un compte en ligne, c'est plutôt très facile d'utilisation et ça donne un maximum de visibilité sur ton activité. Tu peux vraiment tout scinder. Alors, en plus de ça, ce qui est top, c'est qu'aujourd'hui, toutes les transactions que tu réalises sur Compto, eh bien, très clairement, tu peux les labelliser, c'est-à-dire que tu peux dire, ben voilà, ça, je considère que ça correspond à tel achat ou à telle entrée que tu peux avoir. C'est aussi que tu vas pouvoir les catégoriser par rapport à différentes thématiques et du coup, ça permet aussi d'avoir une visibilité globale sur quels sont tes postes de dépense. Est-ce que c'est plutôt le poste déplacement ? Est-ce que c'est le poste plutôt marketing ? Est-ce que c'est le poste plutôt ménage ? Est-ce que c'est le poste plutôt loyer ? Etc. Et donc, du coup, c'est vrai que tu as une belle visibilité, je trouve. Alors, ce n'est pas un bilan comptable, bien entendu, mais c'est très simplifié et ça te permet quand même d'être plutôt, d'avoir une vue quand même, à mon sens, qui est quand même vraiment très intéressante. Donc, on l'a vu, on peut créer plusieurs comptes, on peut créer plusieurs cartes, on peut créer plusieurs membres aussi, plusieurs collaborateurs qui du coup ont accès à cette plateforme. Et aujourd'hui, Compto, en plus, a une API, c'est-à-dire qu'on peut connecter Compto finalement à de nombreux logiciels. Des logiciels, par exemple, si tu travaillais avec des logiciels comptables, aujourd'hui, Compto fait très clairement partie de la liste. Et du coup, ça te permet de synchroniser un logiciel comptable avec ta banque. Et franchement, Compto est présent vraiment de plus en plus avec différentes applications. Donc ça, c'est plutôt top. Alors, justement, si on parle d'application, je vais aussi te parler très rapidement de l'application. C'est pareil, l'application très bien faite, très sécurisée, tu as accès à toutes les informations. Voilà. Alors là, très clairement, aujourd'hui, moi, je vois bien les banques traditionnelles. Elles se sont énormément développées, on peut en parler, par rapport aux applications. C'est vrai qu'à une époque, c'était quand même assez, je trouve, assez archaïque. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On a de belles applications. Moi, je vois par exemple avec la Caisse d'épargne, avec le Crédit et récolte, on a de belles applications en ligne où on retrouve globalement les mêmes types de fonctionnalités. Mais ça reste, à mon sens, quand même pas aussi développé, pas aussi abouti que ce que peut réaliser Compto puisque tous ces graphiques, toutes ces analyses que tu peux avoir en un instant T, ces tableaux de bord, etc., ça, tu ne retrouves pas ça aujourd'hui sur une banque traditionnelle. Autre chose aussi, quand tu fais un virement, par exemple, vers un compte extérieur, il suffit de saisir le RIB et tu fais le virement. Alors qu'aujourd'hui, les banques traditionnelles, même si ça a tendance aujourd'hui à évoluer, et c'est de moins en moins le cas, c'est vrai qu'il faut tout le temps attendre une période de 48-72 heures avant que le compte soit réellement, pour des raisons de sécurité, soit réellement enregistré sur ton compte bancaire. Alors ça, aujourd'hui, vu qu'on a le principe de la double authentification, puisqu'on a le principe du mot de passe, on a le principe de l'application où il faut valider avec ton empreinte, on a aussi le principe du code SMS qui est envoyé. Aujourd'hui, de plus en plus, la sécurité étant renforcée, eh bien, on a la possibilité de s'affranchir de ces différentes contraintes. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que même les banques traditionnelles, aujourd'hui, nous proposent quand même de plus en plus la possibilité de saisir un compte bancaire et qu'on puisse tout de suite faire le virement sans attendre cette période de 48-72 heures. Alors, là où peut-être on peut trouver un tout petit peu à redire, c'est par exemple par rapport à la gestion des chèques. Alors, bien que les choses ont énormément évolué, parce que moi, je me rappelle avoir encaissé des chèques où à une époque, ça demandait pratiquement un mois avant qu'au moment où tu envoyais ton chèque et au moment où il était réellement encaissé sur ton compte. Donc, ça, ça peut être problématique alors qu'une banque traditionnelle, en règle générale, en une semaine, il est sur ton compte physiquement et il n'y aura pas de possibilité de contestation possible. Donc, ça, c'est, on va dire, c'est ce qui fait vraiment la grosse différence. Et pareil aussi, avec une banque traditionnelle, eh bien, tu vas pouvoir émettre des chèques, tu vas pouvoir avoir un chéquier alors qu'avec une banque en ligne, tu n'auras pas de chéquier. Mais moi, ça me va plutôt bien parce que je n'ai pas envie de m'éparpiller avec des chèques ou autres. Aujourd'hui, qui utilise les chèques ? Alors, il y a vraiment un cas ou deux cas, à mon sens, qui sont, comment dirais-je, où il y a encore la nécessité du chèque, c'est quand tu travailles avec les administrations. Généralement, par exemple, si tu as le grève du tribunal à payer ou des choses à payer, ils ne vont pas te proposer le virement, ils vont te proposer le chèque ou bien de passer directement au tribunal en personne. Donc, ça, ça peut être un peu embêtant. Et la deuxième chose aussi, c'est si, par exemple, tu fais de la sous-location et que tu as une caution, eh bien, quand, par exemple, tu visites un appartement et que tu as le coup de cœur, tu sais que c'est l'appartement qu'il te faut et tu ne veux pas le louper, c'est vrai qu'on a envie de dire au propriétaire, moi, je vous le prends, je vous fais tout de suite la caution pour le bloquer. Donc, c'est vrai que si tu as le chèque, boum, tu fais la caution et tu bloques l'appartement. Alors que là, si tu n'as pas de chèque, en fait, tu vas juste dire au propriétaire, dès que je rentre ce soir ou tout à l'heure, avec mon application, je vais vous faire le virement. Alors, pour un peu qu'il a le, comment dirais-je, son RIB sur place, etc., ça peut être très rapide. Mais lui, il n'aura peut-être pas forcément la possibilité de visualiser qu'il a bien reçu l'argent, etc. Donc, tu vois, ça peut être, en vrai, c'est un faux problème parce que moi, dans les faits, je leur dis, je vais vous faire un virement pour bloquer l'appartement et ça se passe très, très bien. Le propriétaire peut attendre 24 heures, ce n'est pas trop un souci. Mais tu vois, c'est vraiment dans ces cas précis-là où le chéquier pourrait se justifier. Je vois aussi, et là, on ne parle pas du côté entreprise mais du côté plus personnel. Je vois, par exemple, avec les écoles de mes enfants, c'est très fréquemment qu'ils demandent des chèques et ça, c'est plutôt embêtant parce que même moi, à titre personnel, aujourd'hui, je ne veux pas de chèques. Et dans 95, 98% des cas, on peut vraiment s'en affranchir aujourd'hui. D'ailleurs, les banques, de plus en plus, n'en veulent pas. Mais voilà, ça reste encore un moyen de paiement qui est encore sur le marché et dans le cas d'une entreprise, à mon sens, on n'a plus vraiment besoin de ça. Donc finalement, si on revient à Conto et cette banque en ligne, eh bien aujourd'hui, le traitement des chèques est quand même beaucoup plus rapide qu'auparavant. Là, j'en ai reçu récemment, c'est un exemple concret. AXA, typiquement, j'ai arrêté certains contrats, je travaille avec mon assureur AXA, j'ai arrêté certains contrats parce que je suis parti à la concurrence ou parce que j'ai arrêté l'appartement, enfin peu importe. Eh bien AXA te rembourse systématiquement par un chèque. Ils ne te font pas de virement, ils t'envoient un chèque. Donc il faut bien l'envoyer. D'ailleurs, généralement, je crois que je fais un envoi de chèques par an tellement cette procédure me saoule, il n'y a pas d'autre mot. Mais je le fais parce qu'il faut bien à un moment donné que j'encaisse quand même les différents chèques qu'on m'a livrés mais j'attends d'en avoir suffisamment pour faire l'envoi sur la banque. Et c'est vrai que j'ai été agréablement surpris parce que je l'ai fait je crois une quinzaine de jours ou il y a trois semaines et ça a été très rapide. Une semaine après, ils étaient présentés sur mon compte donc vraiment pas de soucis de ce côté-là. La banque en ligne compto, ce que j'aime bien également, c'est aujourd'hui toute la multitude de services qu'ils ont mis à disposition. Aujourd'hui, par exemple, si tu es et je te le disais en introduction, si tu es une petite entreprise et que tu as besoin de lever un petit peu d'argent, aujourd'hui, tu travailles avec leur partenaire qui est October. Et October te permet de lever de l'argent entre 15 000 et 30 000 euros. Tout simplement, tu présentes ton projet donc tu vas remplir un formulaire, tu vas expliquer ton projet et derrière, ce sont des investisseurs particuliers qui vont tout simplement dire « Ok, moi, je crois dans ton entreprise » et du coup, qui vont placer une somme d'argent et tous ces investisseurs vont se placer comme investisseurs, enfin plutôt, pas comme investisseurs, le mot est un peu, est mal placé mais plutôt, vont te prêter de l'argent et ça va te permettre, toi, tout simplement, de lever de l'argent assez facilement, j'ai envie de te dire. Alors oui, peut-être pas forcément auto que tu aurais espéré et que tu aurais pu avoir avec une banque classique et c'est là où justement on peut faire le parallèle avec une banque classique où là, bien évidemment, tu as un conseiller et généralement, ton conseiller est aussi là pour t'accompagner et il est là aussi pour te proposer des solutions de financement si tu as besoin de trésorerie par exemple. Donc, c'est vrai que la banque traditionnelle, ce qui fait aujourd'hui la grosse différence, c'est cette présence qu'on peut avoir avec son conseiller et qui lui-même peut faire des recommandations ou autre. Mais c'est aussi, il faut avoir une vision assez lointaine, c'est pour ça aussi que j'ai quand même des banques traditionnelles avec qui je travaille tout simplement parce que si un jour tu as des projets immobiliers et par exemple tes différentes sociétés génèrent de la trésorerie, te génèrent de l'argent, peut-être que tu vas avoir envie aussi après de développer ton patrimoine, faire de l'investissement locatif, monter une SCI, etc. Et là, si tu veux, ça ne passera pas par des banques en ligne. Il te faudra bien un conseiller, il te faudra bien une banque traditionnelle pour aller lever de l'argent auprès de la banque. Et là, pour le coup, la banque traditionnelle est indispensable. Très clairement. En plus de ça, elle va te proposer des assurances, etc. Et le truc aussi, c'est que généralement, quand tu vas faire appel à une banque traditionnelle, ils vont te demander qu'une partie du chiffre d'affaires soit versée sur leur compte. C'est-à-dire que la banque, elle ne va pas juste faire un crédit et elle ne va pas attendre sagement que tu lui payes et que tu rembourses le crédit. Elle va vouloir te vendre des services, ce qui est normal. Et c'est aussi qu'elle va vouloir disposer des flux de ta société. Donc là, rien ne t'empêche de leur dire « Ok, moi, je vais vous donner peut-être 20%, 30% parce qu'aujourd'hui, j'ai aussi des besoins autres par rapport à ma trésorerie et utiliser d'autres banques. Donc ça, ça va être à toi de l'arbitrer. Mais on va dire que c'est vraiment la grosse différence aujourd'hui qu'il y a entre une banque en ligne classique et une banque physique. Autre chose aussi qu'on retrouve chez Comto, c'est notamment avec la carte bancaire que tu as à disposition, tu as une assurance et quand tu voyages, si tu as des soucis de santé ou autres, rapatriement, etc., ou utilisation frauduleuse, eh bien, il y a des assurances qui se mettent en place. Donc là, c'est pareil, tu remplis un formulaire, je crois même que tu leur envoies un email et tout simplement, tu es pris en charge par leur service où justement, ils vont étudier par rapport à ta demande. Eh bien, vu que ta carte bancaire a une assurance incluse, eh bien, ça va te permettre tout simplement d'avoir une assurance pour tes différents déplacements ou autres. Il y a toute une série de domaines où l'assurance de la carte prend en charge. Alors, ça, très clairement, on l'a aussi avec les banques classiques, les banques traditionnelles. D'ailleurs, en tant que particulier, on l'a également et d'ailleurs, on l'oublie souvent qu'on a des assurances qui sont liées à nos cartes bancaires et ça peut te permettre de prendre en charge différents coûts, différents problèmes que tu auras eu à subir avec ton activité. Donc, Conto, moi, c'est une banque clairement que je recommande par rapport à tous ces différents services mais c'est aussi très récemment, eh bien, ils ont lancé la possibilité de faire ta comptabilité. J'en ai vaguement parlé en début mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'éditer des factures avec ton logo sur la plateforme. D'accord ? Donc, tu édites tes factures donc ça te permet si tu n'as pas de logiciel comptable, moi, c'est une question qu'on me pose régulièrement. C'est vrai que Conto te permet de le faire, tu peux éditer tes factures. C'est pareil aussi quand tu reçois des factures de tes fournisseurs, eh bien, ils vont être regroupés dans un espace et là, si tu veux, tu as la possibilité de les trier c'est-à-dire que tu vas pouvoir dire ben voilà, telle facture, je vais la payer à tel moment, celle-ci, je l'ai payée, celle-ci, je ne l'ai pas encore payée et tu as un tableau de bord finalement sur les différentes sorties à prévoir par rapport aux différents règlements à faire. Et par exemple, tu peux très bien dire ben moi, telle facture, j'ai prévu de la payer tel jour, du mois, de l'année et du coup, tu vas le planifier et automatiquement, dès que tu as fait le virement est passé, eh bien, la facture passe en payée et toutes les factures que tu n'as pas payées, tu les vois directement. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, tu vas me dire ben oui, mais il va falloir aller sur l'application, l'uploader, tout ça, demander la manipulation. Alors, sache qu'aujourd'hui, ce qui est bien aussi, c'est que Conto a mis en place un email spécifique à ta société, à ton entreprise et quand tu reçois et c'est vrai que de plus en plus, on les reçoit au format numérique, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais beaucoup à Leroy Merlin, eh bien, c'est vrai que Leroy Merlin, typiquement, tu peux saisir l'email sur lequel tu veux envoyer la facture. Du coup, tu saisis l'email de ta banque en ligne et tout simplement, l'email va être réceptionné sur ton compte bancaire et va peut-être être même traité directement. C'est-à-dire que si, comment dirais-je, tu as fait un règlement carte bancaire et que la facture a été interceptée par le système et qu'il interprète que c'est bien le même montant, eh bien, automatiquement, il va rapprocher la facture à ton règlement et cette facture va être associée au règlement. Et ça, c'est bien pour le pointage, notamment quand on fait de la comptabilité, mais c'est surtout aussi que la facture, elle est hiérarchisée, elle est enregistrée et associée à une transaction réellement bancaire. Si le système n'y arrive pas, eh bien, tout simplement, quand tu vas te connecter, il va te proposer de la rattacher à tel ou tel règlement. Et ça, c'est vraiment top. je peux t'assurer parce qu'au moins, un règlement, une facture et tout ça est enregistré dans un espace sécurisé. Donc, ça t'évite d'avoir des tas de documents qui traînent partout dans des dossiers ou autres dans l'ordinateur. Là, au moins, tout est dans ton application et même ton expert comptable qui, par exemple, va gérer ta comptabilité, eh bien, il a tout à disposition. Donc, il a juste à se connecter. Tout est présent. Les factures, les rapprochements, les règlements, tout est là. Toutes les factures que tu as pu émettre et on va dire, c'est une comptabilité, c'est une... Eux, ce qu'ils appellent compto, le terme est plutôt bien choisi, c'est une pré-comptabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est une comptabilité mais le travail est quand même énormément mâché et du coup, c'est vrai que ça facilite le travail des experts comptables lors de la réalisation de tes dépôts de comptes annuels et lors de, tout simplement, de l'établissement de ton bilan annuel. Donc, ça, ce sont vraiment toutes les fonctionnalités qui, je trouve, font la performance et la puissance de cette banque en ligne. Honnêtement, moi, je la recommande parce que je n'ai jamais connu un quelconque souci sur cette banque, honnêtement. Tout s'est toujours très, très bien passé, bien déroulé. Il y a toujours des interlocuteurs qui sont là pour te répondre. Tu envoies un message depuis la plateforme, soit ils t'appellent, soit ils te répondent par message et à chaque fois, c'est vrai que même quand il y a eu des blocages ou des choses ou autres sur lesquelles il y avait une ambiguïté, eh bien, c'est vrai que j'ai toujours eu quelqu'un qui a été là organisé. Donc, moi, honnêtement, je te le dis, c'est la banque que je recommande et d'ailleurs, si toi aussi, tu souhaites rejoindre cette banque compto, je te le dis, je vais te mettre un lien affilié tout de suite ici, je vais te l'afficher, je te le mettrai aussi dans la partie description. C'est un lien affilié, je ne vais pas te mentir par rapport à ça mais c'est surtout pourquoi je te le partage, c'est parce que si tu passes par ce lien d'affilié, eh bien, tu vas pouvoir toucher un bonus de 80 euros à la création de ton compte. Oui, c'est un lien affilié mais enfin, c'est quand même un bonus qui n'est pas rien, je trouve et qui peut te faire profiter de 80 euros lors de la création de ton compte bancaire et quand on démarre son entreprise, je pense qu'on est tous regardant au départ sur nos premières dépenses puisqu'au début, c'est surtout des sorties d'argent avant de réellement pouvoir commencer à encaisser. Donc moi, je trouve ça plutôt bien et c'est pour ça que je voulais te le partager dans cette vidéo. Mais aucunement, cette vidéo n'a été faite dans ce but précis. Je le fais tout simplement parce que, à mon sens, c'est un vrai plus pour toi mais c'est parce que j'utilise réellement cette banque en ligne depuis le début de mon activité et que c'était ma première banque quand j'ai eu, suite après mon dépôt de bilan il y a maintenant plus de 10 ans, quand je me suis relancé dans le business, quand j'ai relancé un business, je suis reparti tout simplement avec cette banque en ligne. C'est la seule qui m'acceptait et aujourd'hui, quelque part, je la remercie d'avoir été présente pour moi parce qu'elle m'a permis de continuer à entreprendre. Et oui, ce que je n'avais pas précisé, c'est qu'elle ne te demande pas de prévisionnel. Contrairement à une banque classique qui te demande un prévisionnel. Donc tu vois, ça peut être très rapide. La création de ton entreprise peut vraiment être très rapide ce qui peut parfois prendre du temps avec une banque classique parce qu'ils vont demander ce document et la création de ton compte peut prendre un petit peu de temps et toi, quand tu es entrepreneur et que tu as vraiment envie de te lancer, que tu es à fond, que tu es super motivé, tu n'as qu'une envie, c'est que les choses se fassent très rapidement. Donc voilà un petit peu pourquoi aujourd'hui, j'avais choisi cette banque compto en ligne mais il y en a d'autres bien évidemment mais moi, je te parle de celle-ci parce qu'encore une fois, c'est celle que j'utilise au quotidien et qui à mon sens correspond plutôt bien à nos attentes. Voilà les amis, je vais te laisser la commenter cette vidéo, me dire toi quelle banque tu utilises aujourd'hui. N'hésite pas à la commenter bien évidemment, à me poser des questions si tu en as et puis ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo puisque celle-ci touche à sa fin. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien mais le faire, c'est encore mieux. Excellente journée à toi et à très bientôt. Ciao !